Il y a une explication à ce geste, c'est la désespérance dans laquelle je suis depuis trop longtemps. Ça fait maintenant 30 ans que je suis persécuté. Dans ma vie, qui a été assez difficile, mais pleine de choses extraordinaires, par 7 fois j'ai failli mourir. Mais sur ces 7 fois, 4 fois, c'est à cause des autorités sanitaires, à savoir la Sécurité sociale française et le Conseil de l'Ordre. Cette maison qui se veut digne, le Conseil de l'Ordre, il y a beaucoup de sang derrière. A commencer par les étudiants juifs et les médecins juifs, qu'on a exclus de la manière la plus abominable pendant la période honteuse de Vichy. Ils ont été jusqu'à trahir la mémoire de ces gens-là, puisque l'histoire officielle du Conseil de l'Ordre nous dit qu'il a été créé en 1947. C'est facile comme ça, de cacher toutes les abominations. Et que dire aussi des médecins qui se sont sacrifiés comme ils ont pu, qui ont été poussés au suicide. car quand vous n'avez plus le droit de travailler, comment pouvez-vous vivre ? Mais c'est encore Vichy, docteur ! Ben oui, quelque part oui, mais c'est fait de manière beaucoup plus perverse. Et en tout cas, les médecins qui ont aidé les femmes enceintes en difficulté à passer cette difficulté ont été persécutées. Et que dire aussi du silence pesant du Conseil de l'Ordre face au scandale du sang contaminé ainsi que des autorités sanitaires ? J'ai décidé maintenant de m'exprimer parce que j'en ai marre, je ne veux plus me taire. Ils veulent ma mort, ils veulent m'empêcher de travailler, ils ne vont pas l'empêcher. Parce que j'ai un amour trop profond de la médecine. Et à chaque fois que je suis persécuté, c'est mes patients qui ont payé les conséquences. Et c'est insoutenable. Alors oui, je vais être obligé de quitter définitivement la France. Parce que mes problèmes de santé font que je ne peux pas me permettre d'avoir un nouvel incident. Mais s'ils espèrent m'empêcher d'aller jusqu'au bout de mes prochains et de laisser tomber mes patients, ils se trompent. Ce sera plus difficile pour eux. Et malheureusement, pour certains, ce sera impossible. Il est évident qu'il faut se méfier des charlatans. Je suis le premier à les dénoncer. Maintenant, je suis en très net désaccord avec les autorités administratives sur la définition du mot charlatan. Pour moi, le magnétiseur qui peut soulager une douleur, même si je suis dans l'incapacité de savoir comment il y arrive, ce qui m'importe, c'est qu'ils puissent y arriver. Quand les praticiens de médecine chinoise arrivent à soulager les gens, même s'ils n'ont pas le titre de docteur en médecine, ce qui m'importe, c'est qu'ils soient efficaces. Quand un ostéopathe arrive à soulager la douleur de mes patients, que je n'arrivais pas à soulager, peu m'importe qu'ils ne soient pas docteur en médecine, peu m'importe que je ne sache pas dans le détail comment il est arrivé. Ce qui est important, c'est qu'il n'a pas été nuisible pour mon patient, qu'il ait été efficace. Et dès la naissance, docteur, les 11 vaccins ? Je suis d'accord avec vous, je suis effrayé par cette obligation vaccinale de 11 vaccins. D'ailleurs, personne ne s'en est préoccupé. C'est la même dose pour un adulte ou pour un nouveau-né. Ça me paraît quand même des plus étonnants. Et c'est lourd de conséquences. Et d'ailleurs, maintenant, c'est dans les projets, nous allons revenir comme à l'époque de Vichy, puisque les médecins-conseils des caisses de série sociale vont avoir obligation de dénoncer au Conseil de l'Ordre les médecins qui refusent de pratiquer ces 11 vaccins. Chers amis, gardez espoir. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il est dit dans les Écritures, et c'est vrai. Je suis effectivement désespéré par ce monde de la médecine, d'une haute compétence technologique, mais ils ont oublié l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? C'est le savoir de nos anciens, qui était très efficace. Et puis, surtout, la notion de l'humain, au dépend de la technologie. J'ai pu constater à quel point notre hôpital était malade, puisqu'il est soumis à la politique du chiffre. Et on a oublié la compassion, l'humanité, l'amour. On dépend de la technologie. Et il faut que ça change. Malgré toutes ces difficultés, j'ai toujours essayé d'aller encore plus en avant. Mon premier projet sera de rapidement finir le livre que je suis en train d'écrire et qui retrace mon parcours personnel. Mais surtout, assez rapidement, je voudrais mettre en place une université consacrée à la médecine, au sens noble du terme, et qui me permettrait d'essayer d'apprendre à tous ceux qui voudront me rejoindre, partenaires de la santé. Cet exercice très difficile qu'est la médecine, en passant par l'examen clinique, comme j'ai appris au lit du patient avec d'autres maîtres, et d'autres techniques qui sortent effectivement des sentiers battus, mais qui sont très efficaces. Ma vie a été toujours en relation avec une série de rencontres, des rencontres d'amitié. Et c'est comme ça qu'un jour, un patient d'origine polonaise est venu me voir en me demandant de prendre en charge sa belle-mère qui avait une tumeur du rectum non opérable, parce que 92 ans est énorme insuffisance cardiaque. Il s'avère que je sais examiner et je sais lire un dossier médical. Et qu'est-ce que je vois avec stupéfaction ? C'est que la tumeur avait diminué de moitié. Et je leur ai demandé mais grand Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ? Et ils m'ont expliqué qu'ils sont allés voir un médecin ukrainien en Pologne qui, pendant deux semaines, lui avait appliqué un traitement connu depuis les années 30, utilisé dans le monde entier, mais plus du tout en France et qui permettait avec très peu d'argent d'obtenir des miracles. Eh bien, j'ai voulu me rendre compte par moi-même et je me suis intéressé à cette technique. Je suis moi-même allé en Pologne et les miracles, j'ai pu les constater sur d'autres patients. Oui, vous pouvez vous dire c'est complètement irréaliste ce qu'il raconte, mais quand vous avez la chance pour un médecin d'être en face de quelqu'un qui a un cancer du pancréas et que vous voyez ce cancer qui disparaît sous un mois, et puis quand vous voyez que cette chance se renouvelle avec un autre patient, non pas en un mois, mais pratiquement en trois mois, et cette autre patient a eu uniquement cette vieille thérapie. Le problème de cette thérapie, c'est que son prix n'est pas de dizaines de milliers d'euros, elle est très bon marché, donc elle n'intéresse personne. Mais ils vont faire faillite du labo. Mais c'est ça le problème, ils vont faire faillite. Donc il faut éliminer les médecins qui vont préconiser ce type de stratégie. J'ai décidé aussi de m'exprimer complètement. Oui, j'assume, je soigne les patients en situation difficile, en dehors des protocoles standardisés. Moi, mon seul objectif, c'est de proposer aux gens qui viennent me voir le traitement qui me paraît le plus efficace, mais le moins toxique. Beaucoup sont surpris car je vais leur parler opérations, chimiothérapie quand il y en a besoin et d'autres thérapies. Et le temps, je sais que le temps m'est compté. Mes anges gardiens m'ont protégé, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc je n'ai plus de temps à perdre. Je travaille en dehors du système de la sécurité sociale et les gens continuent à venir me voir. Pourquoi ? Parce que je peux d'abord remercier mes maîtres comme le baron Larré qui m'ont empris l'art de l'examen clinique, l'art de la médecine. Ce n'est pas une technique la médecine, c'est un art. Et surtout, c'est l'amour. Oui, dans le bon sens du terme, j'aime mes patients et mes patients m'aiment. Ma vie a toujours été difficile. J'ai su ce que c'était de ne pas avoir d'argent. Mais moi, j'ai décidé de faire ce métier par conviction. Je l'aime. Excusez-moi. Oui. 30 ans de souffrance. Et 30 ans de bonheur aussi. Car je suis porté par l'amour de mes patients. Vous savez, c'est un jeu dangereux d'ailleurs pour le médecin. Car il faut savoir connaître ses limites, notamment par rapport à son ego. Vous voyez quelqu'un qui arrive en situation désespérée et de pouvoir arriver à lui redonner l'espoir, c'est extraordinaire. Je suis ému parce que j'aurais voulu que mes enfants assurent la suite. Ils ne l'ont pas fait pour une bonne raison. Ils ont vu l'enfer que j'ai vécu. Mais c'est dommage. Mais je vais faire en sorte que la fin de ma vie, qui peut être plus courte que ce que j'aurais espéré, soit toujours dans cette relation d'amour. Je continuerai à me bagarrer jusqu'au bout. Moi, ma force, ça a été ma famille et la foi. Je l'ai découvert grâce aux difficultés que j'ai vécues. C'est vrai que je suis intimement convaincu d'avoir toujours été protégé par mes anges gardiens. Je ne sais pas. Malheureusement, je pense que ça n'a pas dû faire plaisir au Conseil de l'Ordre de voir que j'étais toujours là. Par contre, contrairement à ce que d'autres pourraient croire, je suis pour un Conseil de l'Ordre. Mais tel que je le connais en Espagne, où l'amour et l'entraide ne sont pas que des mots. Eux, ils ont privilégié la deuxième partie du mot confrère. Je ne sais pas.